Martine, il y a du monde en face, il y a du monde en face et un dis bonjour à tout le monde. Oui bonjour. Martine, une de mes meilleures amies, je voulais qu'elle vienne pour vous montrer son apéritif favori que je mange souvent chez elle, ce sont les concombres avec une purée de maquereaux, des maquereaux, du thon, du saumon, du saumon ou j'aime beaucoup aussi avec du saumon fumé. Donc je commence par éplucher mon concombre. C'est dommage quand même, ça a plein de vitamines dedans. J'en garde quand même un petit peu. On a pris du persil, du pantin, de coriandre. J'aime bien la coriandre, alors j'aime bien aussi l'aneth avec le saumon, si vous voulez faire des pépins. C'est mieux en avoir. On va éviter les pépins. Hop, un petit bâton. Attention, on est habitué à nos ostensives. Oui, voilà, je sais. Est-ce que tu sales le concombre ou pas ? Non. Non, parce qu'après, je trouve que ça rend trop chaud. Ah, trop d'eau parce qu'il dégorge. C'est ça le problème. Voilà, je considère. Voilà. Donc, montre-nous déjà avec le thon. Alors, avec le thon. Donc, une boîte de thon. Une grosse boîte ? Oui. Et 125 grammes de Saint-Mauré. D'accord. Alors, on peut l'utiliser aussi, comme c'est la Deschias, si on veut, Saint-Mauré. Euh, du Boursin aussi, des foires. Bon, c'est le Boursin. Oui, Boursin, Tartar. Je sais que ça, c'est ton ustensile préféré. J'adore. Je vous conseille, c'est un petit presse-citron. J'adore. C'est de la marque Jacob Jacob. Pas de poivre, pas de sel ? Si, ça n'est pas. Bien sûr, bien sûr. Donc, en fait, mon demi-citron, il va me servir pour les deux. D'accord. C'est suffisant. Alors, un poivre. Allez, les herbes. Merci. Je t'en garde un peu pour la déco, faire. Oui, pontuellement, un petit par-dessus. Oui. Je vais me dire. Un peu de sel, un peu de poivre. C'est bon. Jusqu'à maintenant, je suis sûre qu'ils ont compris. C'est quand même relativement simple. On ne peut plus ça. Donc, en fait, on va garnir nos concombres. Oui. À l'intérieur. Voilà. D'accord. C'est avec l'huile, si tu veux aussi, je t'en prie. Hum. 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 Ça te plaît ? Hum. C'est très, très bon. Hum. Donc, avec le concombres, ça va être bon aussi. Hum. 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 Alors on casse les cressins et on met le cressin dans l'ariette et on apporte l'ariette par la bouche et on croque. C'est bon, c'est bien, c'est bon ça. Et on retrouve toutes ces recettes sur la chaîne YouTube en CuisineavecSophie.com. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Merci ma Martine. Bon, vous emportez ça pour la balance. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.